J'ai mis du temps avant de comprendre que ce que j'avais traversé, c'était quelque chose de risqué quand même. Je pense vraiment que toutes mes années de compétition, dans le foot, tout ce que j'ai pu vivre au quotidien, ça m'a beaucoup aidé. C'est vraiment quelqu'un de profondément fort. C'est un superman tous les jours. On apprend la nouvelle et tous les jours, on a envie de pleurer. Et en fait, on se met dans une bulle. Moi, je me suis mis dans une bulle, dans une bulle de « faut faire semblant ». Là, tu fais semblant. Et c'est à ce moment-là, dès que tout s'est fini, que là, tu réalises. Tu te dis « ah ouais, en fait, j'étais vraiment pas bien ». Je ne l'ai pas montré, mais j'étais vraiment pas bien. C'est une de mes forces. C'est pas simple de trouver quelqu'un avec qui on est capable de passer du temps H24 et de pouvoir dire les choses. Ça fait maintenant, je ne sais pas, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. On est passé par pas mal de choses. Et une épreuve comme celle-ci, elle nous a aussi rapprochés. Malgré tout ce qui s'est passé, il y a forcément eu des tensions parce que c'est la vie et qu'on est humain. Et que des fois, on ne sent pas forcément super bien. Mais ouais, c'est très important, je pense. J'ai essayé de le montrer à travers le documentaire, d'essayer de se connaître et de s'entourer des personnes qui peuvent nous faire du bien et qui peuvent nous envoyer vers le haut, nous porter. C'est des mecs, ils sont footballeurs, bien sûr, ils ont traversé des choses, du stress, tout ça. Mais la maladie, ça reste la maladie. C'est une autre épreuve, c'est une autre catégorie. Je pense qu'on ne peut même pas le transposer. C'est complètement différent. Alors, je pense qu'il y en a qui s'effondrent, même si tu es footballeur et que tu as un mental de fou. Parce que quand ça touche la maladie, quand ça touche la santé, il n'y a rien qui équivaut à ça. C'est vraiment le plus grave. Le plus grave. Il a réussi à faire ça, mais parce que c'est un bon footballeur. Et il l'a démontré, c'est quelqu'un avec... Mais c'est aussi une bonne personne et quelqu'un de fort. Vraiment, même sans le foot. C'est vraiment quelqu'un de profondément fort. C'est un Superman tous les jours. La différence avec Superman, c'est qu'on sait qu'on n'est pas indestructible. Donc, on pense des fois un peu avec la tête. On se dit, il faudrait être malin, il faudrait faire attention. On a des proches, on a ce qu'on veut. Donc, on ne peut pas non plus rentrer dans une situation où il ne va rien m'arriver. Non, justement, on essaie de se protéger. Et j'ai mis du temps avant de comprendre que ce que j'avais traversé, c'était quelque chose de risqué, quand même. Mais c'est seulement en entendant le doc parler, d'entendre les mecs de canal qui ressortent de l'interview avec le doc et qui font un récap. Ils me disent, mais t'entends le doc, t'as l'impression qu'il a eu un rhume. Mais t'entends le doc, t'as l'impression que... Non, c'est un truc de sérieux. Donc, c'est bien de peut-être minimiser un peu les risques. De toute façon, comme je l'ai dit, je ne pouvais rien faire d'autre que donner le meilleur de moi-même tous les jours, essayer de bien manger, toutes ces choses-là. Mais il faut avoir l'esprit positif. Et l'esprit positif, c'est de se dire aussi qu'il ne va rien nous arriver. Quand on commence à douter dans ce sens-là, c'est là où on a un petit peu arrêté de se battre. Et pour moi, il n'y avait qu'une seule issue, pardon, c'était la victoire. Et c'était gagner ce combat. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas regarder l'échec et pas une option. Le problème, c'est que Sébastien, c'est la personne que j'ai dans la vie avec qui je suis le plus proche, avec qui je raconte tout. Et là, il arrive un moment dans ta vie où il ne faut plus lui dire. Parce que ce n'est pas à moi de venir me plaindre à lui, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et pourtant, lui, il me disait « Mais non ! Mais tu peux me dire tout ça ! » Mais pour moi, c'était impossible d'aller le voir et de me plaindre et de pleurer parce qu'à côté de lui, je n'étais pas légitime. C'était à lui que ça arrivait. Donc, il fallait que je dise rien. Et je pense qu'en fait, il m'a supportée aussi, en fait, quelque part. Il m'a supportée là-dedans. Même si moi, je l'ai supportée aussi. Mais du côté psychologique, je pense que c'est lui qui m'a supportée plus. Même si je voulais cacher, il savait. Il savait très bien. Je pense vraiment que toutes mes années de compétition dans le foot, tout ce que j'ai pu vivre au quotidien, ça m'a beaucoup aidé. Parce que je suis de la région parisienne, j'ai dû aller dans un centre de formation. C'est la bagarre. Il faut gagner sa place. Il faut gagner sa place. On est confronté à des épreuves du quotidien, à notre jeune âge, sans avoir l'entourage qui est toujours là, âge 24, parce qu'on est loin de notre famille. Enfin, je ne me rendais pas compte. Mais c'est une manière d'avancer. Au quotidien, c'était un petit combat tous les jours. Et tout ça, je pense que ça m'a aidé aussi à avancer. En plus de la famille qui est là, qui est autour de toi, qui continue de vivre, le monde tourne. Il faut avancer. Je ne pensais pas à ce point-là quand même. Qu'il allait aller aussi vite et qu'il allait être aussi... Il ne s'est pas plein. Vraiment, il a traversé son truc. Il était sur son cheval et il a tracé. Ça, franchement, ça m'a épatée quand même. Je trouve qu'il est plus... Oui, détaché de plein de trucs. Il se prend moins la tête sur des choses. Il est plus... Il vit sa vie, quoi. Tranquille. Plus relax.